Hello les CM2, on va parler du présent, alors on va revoir aujourd'hui dans les exercices les conjugaisons des verbes du premier et deuxième groupe. Je ne fais rien de particulier sur ces conjugaisons, tu as tout ce qu'il te faut dans ton livret jaune, on fera juste un point dans quelques semaines sur les difficultés des verbes du premier groupe, certains verbes du premier groupe. Nous aujourd'hui là dans la leçon, on va plus s'intéresser aux valeurs du présent. L'indicatif présent c'est le temps le plus utilisé en français, c'est celui que tu vas utiliser en général quand tu parles et c'est celui que tu vas rencontrer le plus souvent. Et il a différentes valeurs, c'est-à-dire qu'il va servir à exprimer plusieurs choses. Ici j'ai mis quatre phrases et dans ces quatre phrases les valeurs du présent ne sont pas les mêmes. Harry ouvre la porte et tombe nez à nez avec le professeur Rogue. Tous les matins il va à l'école, les dinosaures sont des reptiles, qui va à la chasse perd sa place, mes amis arrivent demain ou bien en attendent depuis une heure. Dans le premier cas, Harry ouvre la porte et tombe nez à nez avec le professeur Rogue. C'est le présent qui est actuel, il est en train de décrire ce qui se passe au moment où le narrateur raconte l'histoire, le narrateur est lui-même au présent. Il exprime ce qui est actuel, ce qui se déroule en ce moment. Tous les matins il va à l'école. Ici, le présent, il va exprimer une habitude, quelque chose qui se répète. Tous les matins il va à l'école, ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'était hier et ce sera encore demain. Il exprime ce qui est habituel. Les dinosaures sont des reptiles. Qui va à la chasse perd sa place dans ces deux phrases. Le présent, il exprime quelque chose qui est toujours vrai. Dans le premier cas, c'est une affirmation scientifique, c'est quelque chose que l'on sait. Les dinosaures sont des reptiles. Même s'il n'y a plus de dinosaures sur Terre, ils restent des reptiles et resteront des reptiles. C'est le présent que tu vas rencontrer dans les leçons. Qui va à la chasse perd sa place. C'est aussi une vérité, mais c'est une sorte de proverbe. Les proverbes ou les morales sont exprimés au présent. Le présent exprime une vérité, quelque chose qui est toujours vrai. Et enfin, mes amis arrivent demain où on attend depuis une heure. Mes amis arrivent demain, il exprime un futur très proche. Un futur imminent où on attend depuis une heure. Il exprime aussi quelque chose qui a duré jusqu'à maintenant. Cela fait une heure qu'on attend. Il exprime un futur très proche. Il exprime une action qui n'est pas encore terminée. Des exemples de textes écrits au présent. Les leçons, les définitions des dictionnaires, les articles des encyclopédies, les textes des documentaires dans les livres ou à la télévision. Tu peux aussi avoir des romans écrits au présent. Mais c'est assez rare et souvent c'est destiné à un jeune public ou alors c'est une volonté de l'auteur de donner quelque chose de très dynamique. Mais en général, les romans, c'est plutôt écrit au passé simple. En CM2, c'est ce que je disais au début, on travaillera plus particulièrement les difficultés des verbes du premier groupe et les verbes du troisième groupe que l'on n'a pas vus en CM1. Sous-titrage Société Radio-Canada